Un ravin de 12 mètres de profondeur et plus de 600 mètres de longueur menace d'engloutir plusieurs maisons au quartier Benamboa dans la ville de Kabinda. Si rien n'est fait, plusieurs personnes seront sans abri dans cette partie de la province de l'Omami. Les églises et écoles ne sont pas épargnées par cette menace. Le chef lié de la province de l'Omami est déchiré par les érosions, parmi lesquelles figurent celles du quartier Kamokongo et Benamboa. Cette dernière s'est développée et menace, défendrait même l'école Loussoie et l'église Kimbangou. L'érosion rogne à grande vitesse la concession et il suffit la tombée d'une ou deux pluies pour qu'elle cède. Non loin des là, les habitations de particuliers peuvent se faire avaler si rien n'est fait richement. Face à ces tourments, l'association des amis de Maître Malangou Mwabilou, en collaboration avec les habitants sous le leadership du chef des quartiers, viennent de commencer les travaux d'élite anti-érosive le mercredi 9 février 2020 dans la matinée. Bêche ou Sac-Vidame en train de travailler, voilà l'ambiance qui a régné dans ce ravin à constater un confrère sur place à Kabinda. Interrogé, Blaise Loumanicha, l'un de ses volontaires précise qu'il ne s'agit pas de remblayage de ce ravin, mais plutôt les travaux consistent à limiter la progression de celui-ci, signalant que ces travaux ont été salués vivement par les habitants du quartier qui considèrent salitaire cette action. Depuis la province de l'Oumami, Sylvain Fizier Moukazi-Biouane.